ok alors dans cette vidéo on va mettre notre premier site en ligne donc quand je dis un site c'est un grand mot c'est à dire on va mettre notre première page en fait en ligne donc ce qu'on va faire on va quand même créer un petit dossier on va l'appeler site principal dans ce dossier on va créer on aurait pu créer le fichier html directement avec brackets je vais le faire depuis l'extérieur ceux qui ne l'ont pas ou qui ont un autre éditeur de code voilà maintenant je vais l'ouvrir par contre avec brackets je rappelle que vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code ça fera l'affaire surtout pour ce qu'on va écrire on va pas aller très loin dans le code juste histoire de mettre quelque chose en ligne voilà donc html je rappelle une page html elle a une tête et un corps body voilà qu'est ce qu'on va mettre maintenant dans notre page html on va écrire mon site est en ligne rajouter sur john.com web et vous mettez votre votre nom de domaine à vous john.com web.com voilà c'est tout bon juste pour qu'ils se voient on va changer un peu de style directement sur le tag faire style color on va le mettre en bleu font size on va le mettre à 40 pixels centré texte line center et margin top on laisse passer du rebord 100 pixels voilà pour notre petite page html donc index.html on l'a mis dans le dossier site principal donc maintenant on va la mettre en ligne donc on reprend files il ya on rafraîchit voilà et maintenant il nous montre notre dossier site principal qui est sur notre desktop et on va passer directement le index.html dedans là je rappelle que dans du côté serveur je suis dans le public.html n'enlevez pas le cgi bin ok c'est utile pour d'autres choses et ça par contre vous pouvez l'enlever le test ça y est on a fini le test voilà donc une deuxième chose que je voulais dire c'est que le index.html il a une particularité le pourquoi on appelle notre page index c'est bizarre comme nom c'est parce que c'est une convention qui permet lorsqu'on appelle un dossier et via dedans un fichier index.html et ben il sera directement ce fichier là précis lancé automatiquement c'est à dire que quand nous on appelle john.comptweb.com et ben on pointe vers public html qui en fait un dossier mais si ce dossier il contient un index.html alors ce index.html il sera lancé directement et c'est ce que vous allez voir quand je vais taper john.comptweb.com voilà mon site est en ligne j'ai dû faire une petite erreur dans le css parce que c'est pas ah j'ai mis une virgule au lieu de mettre un point virgule voilà et quelle facilité je vais juste le remplacer donc je reclique dessus il va me dire est ce que je veux le remplacer alors là vous pouvez choisir des options par défaut et vous lui dire que lorsque vous avez décidé de le remplacer toujours effectuer cette action voilà donc là je vais lui dire ça et il va me remplacer le index.html donc maintenant si je rafraîchis ma page voilà notre site il est bien en ligne sur john.comptweb.com juste pour vous montrer si j'avais changé le nom ok on va dire que notre page index.html on l'avait appelé j'en sais rien moi autre.html voilà et que maintenant je vais dans files il y a et que j'enlève le index.html je mets à la place d'un index.html autre si je relance l'url john.comptweb.com qu'est ce qui se passe et bien je vois la liste des fichiers pourquoi parce qu'il ya dans ce dossier john.comptweb.com qui est en fait le public.html il n'y a aucun fichier qui s'appelle index.html et donc qui serait lancé par défaut donc tout simplement il me montre le contenu ok sachez que maintenant ce contenu vous dites peut-être il est visible par tout le monde tout le monde peut voir l'intérieur de ce qu'il ya sur mon serveur il ya des façons de protéger on va pas voir ça ici mais vous pouvez protéger vos dossiers avec les droits d'accès aux fichiers bon je vais quand même rechanger et mettre l'index.html tchic tchac voilà on va le repasser voyez si maintenant il ya index et autres et que je lance quand même notre page et bien il me met quand même mon index et on voit pas le contenu donc je peux enlever autres voilà on vient de mettre notre premier petit site en ligne dans les cours suivants on va continuer sur les autres sujets comme les noms de domaine et les emails voilà à bientôt